... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 3 janvier 2021 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Débriefons d'abord du quintet de l'année qui se disputait ce vendredi, toujours à Paris-Vincennes. Dorado Bello, le numéro 12 et favori, très attardé au départ suite à une faute, échoue d'un rien face au numéro 11, Diplomade d'Anne. Du coup, Top Prono et Turf Sélection indiquent le quintet malheureusement dans le désordre, celui-ci faisant tout de même une petite centaine d'euros. Du côté du concours de pronos gratuits, certains débutent bien l'année avec notamment Luan 1998, Megaprono et Lunati. Ces trois-là marquent respectivement 543, 540 et 536 points en donnant le quintet plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le magnifique quintet du dimanche 3 janvier 2021 qui se disputera donc sur la cendrée parisienne de Paris-Vincennes. Le prix de Bourgogne, quatrième course de la Réunion 1 départ donnée à 15h15, a été rebaptisé pour l'occasion Prix d'America Races The Turf Calife numéro 5. Quinze trotteurs de grande classe s'affronteront sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le duel entre les deux favoris s'annonce tout simplement épique. Davidson Dupont, le numéro 5, sera notre préféré aujourd'hui. Cet élève de Jean-Michel Bazir a maintenant plusieurs courses de rentrée dans les jambes. Déféré les quatre pieds et adorant le parcours des 2100 mètres de la grande piste, il veut absolument gagner avant de tenter sa chance dans l'Amérique avec une première chance théorique. Feistem Bourbon, le numéro 9, est actuellement le meilleur trotteur de la planète, cela ne fait aucun doute. Malheureusement, il a hérité du numéro 9 en dehors à l'autostart. Si Bjorn Goop arrive à l'effacer rapidement, il peut donner du fil à retordre à Davidson Dupont et signer une nouvelle victoire de prestige. Drode de Jet, le numéro 14, pas encore qualifié pour l'Amérique, va lui tenter de se sortir de son numéro en deuxième ligne pour monter sur le podium et obtenir son billet pour le paradis. Delia Dupont-Breux, le numéro 6, piloté cette fois-ci par David Thomas, visera elle une place dans les quatre premiers. David Wisehouse, le numéro 4, qui est présenté par l'habile Alessandro Gocciadoro, ne peut rêver meilleure situation derrière la voiture avec le 4. Baya Keno, en grande forme, tentera elle de faire plaisir à la famille Galpa. En cas de non partant, c'est Billy de Montfort, le numéro 2, qui retrouve Gabrielle Gheiormini à ses commandes, qui tentera d'introduire notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.